On est de retour ici à Romain-sur-Yézère dans ce magnifique carré d'honneur de la pétanque romanaise dans ce stade Roger Blachon, flamant neuf. Très très belle tribune qui se remplisse de plus en plus pour voir ces magnifiques parties. On fait la dernière partie de la Matibé, c'est la demi-finale triplette entre l'équipe Bijou et l'équipe Bagnoli. Ils sont encore à l'échauffement, on va vous présenter tout ça. Je suis en compagnie de Jean Faletti. Bonjour Jean, re-bonjour. Re-bonjour depuis tout à l'heure, ça va ? Vous êtes arbitre national, vous faites partie du comité du Vaucluse. Oui, exactement. Et vous étiez arbitre sur ce tournoi avant la chute malencontreuse. Malencontreusement, je me suis cassé le radius. On vous souhaite un bon rétablissement. Merci à vous. Et vous avez une grande carrière, vous avez arbitré 16 étapes du master, vous avez arbitré tous les plus grands. J'ai une belle carrière d'arbitrage. Est-ce qu'il y a une différence entre arbitrer les plus jeunes et arbitrer les seniors ? Oui, ce n'est pas le même climat. Disons que les jeunes, c'est plus détendu. Les jeunes, ils n'ont encore pas le vice, comme on dit dans la pétanque. Ils n'ont pas le vice pour essayer un peu de contourner le règlement. Ça peut arriver, mais en général, les jeunes, ça se passe bien. Surtout dans les catégories minimes et catégories cadets. Des fois, les juniors, quelques fois, ça peut arriver. Mais bon, c'est rare. Parce que les juniors jouent souvent avec les seniors. Voilà, voilà. Ils prenaient les bonnes habitudes et quelques fois les mauvaises. Tandis qu'il y a les arbitres, on voit qu'il y a plusieurs arbitres ici. Oui, je vais les nommer. Ils sont essentiels à la tenue de ce tournoi. Non, non, c'est pas ça. À la tenue de ce tournoi, ils sont essentiels, les arbitres. Tandis que les jeunes s'entraînent de plus en plus. Dans tous les sports, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de compétition. Exactement. Et c'est vrai que l'arbitre à la pétante, il est important. Il est important. Donc aujourd'hui, sur la compétition, vous avez M. Montagnon-Eli, qui est arbitre régional du comité de l'Ardèche, en instance de validation, son concours national. Vous avez un autre arbitre de l'Ardèche, M. Mathieu-Gilles, qui est arbitre départemental en validation d'arbitre régional. Vous avez M. Surovien-Kéry, qui est arbitre départemental. Et il y avait moi-même, et M. Vettels-Cyrille, qui est arbitre régional du comité du Puy-de-Dôme, mais qui m'a remplacé au pied levé. Et la déléguée de la fédération, Mme Jocelyne Arrogeau, et qui est en même temps arbitre national, puisqu'elle a arbitré, je crois, les féminines, mardi et mercredi. On a toutes les compétitions. Il y a un délégué qui représente la fédération, et il est l'arbitre. Ils sont essentiels à la tenue de cette compétition, cette magnifique semaine du mondial. L'arbitre, il faut être un peu psychologue. Il faut intervenir au bon moment, mais sans faire dégénérer à la partie. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut avoir l'expérience, le tact. Et surtout, ne pas fermer les yeux. Si on voit une faute, il faut y aller. Et qui que ce soit, Dupont ou Tartampion. C'est ça aussi qui peut être compliqué, avec les grands joueurs, par exemple. Parce que, il est évident, si vous faites une réflexion ou un carton à un joueur lambda, et si vous ne dites rien aux joueurs de très haut niveau, la personne va vous dire, oui, moi, vous intervenez, parce que c'est moi, mais à M. Intel, vous ne intervenez pas. Et ça, au niveau de l'arbitrage, pour l'image de marque de l'arbitre, ce n'est pas très bon. Mais les joueurs, ils vous connaissent, ils connaissent les arbitres. Ils connaissent la personnalité de l'arbitre. Et si l'arbitre tient un peu la route, ils savent ce que le joueur sait, ce qu'il peut faire, et sait ce qu'il ne peut pas faire. Et là, si on arrive à faire ça, au niveau de l'arbitrage, et au niveau de la compétition, c'est très important. Tandis qu'on démarre cette partie demi-finale, la triplette KD. Donc KD, c'est de 11 à 14 ans. Oui. Avec l'équipe Béjou et l'équipe Bagnoli. L'équipe Bagnoli, ici, en blanc, qui a tiré pour enlever ce point magnifique de l'équipe Béjou, qui est en noir. Donc les KD, on joue de 6 à 9 mètres. De 6 à 9 mètres, exactement. Parce que les distances sont différentes selon les catégories d'âge. 5 à 8 pour les minimes, 6 à 9 pour les KD, et 6 à 10 pour les juniors et seniors. Et il n'a pas pris. Et il laisse des boules sur le passage. L'équipe Bagnoli, ils ont été 14e du système suisse, puisque c'était un système suisse pour les phases de poules, avant d'arriver en quart. Et en 8e d'abord, pour les 16 meilleures équipes. Tandis que l'équipe d'en face, l'équipe en noir, l'équipe Béjou, était 2e du système suisse. Tout à fait. Si on en a l'art en demi-finale, c'est forcément 2 excellentes équipes, 2 équipes qui ont l'habitude de jouer les nationaux. Et en triplette, l'esprit d'équipe, c'est très important. C'est vrai qu'on a filmé pour l'instant ce matin, les tête-à-tête et les doublettes. Triplette, c'est encore différent, c'est un peu ce qu'on peut dire la catégorie reine. Voilà, tout à fait. La plupart des grands tournois sont disputés en triplette et c'est vrai que c'est une stratégie différente. Chaque joueur n'a que 2 boules, désormais, et puis c'est surtout un sport d'équipe. Voilà. La tactique, et puis la coordination, l'entente, c'est très important. Et surtout, si un joueur joue un peu moins bien, de ne pas l'engueuler, de garder l'unité au sein de l'équipe. Et quelquefois, il y a des paroles entre eux et ça permet à l'équipe de ne pas perdre, mais je veux dire, de ne pas progresser. Ils viennent de reprendre le point, ici, l'équipe Bagnoli. Et on va envoyer Kylian Béjou au tir, j'ai l'impression. Apparemment, oui. Il est un peu court. Elle est pas mal tirée, mais elle est un peu courte. Kylian Béjou, il est jeune, mais il commence déjà à se faire un grand palmarès. Il a gagné la Marseillaise l'année dernière. il est en demi-finale du Master. Les trois de cette équipe, ils ont tout gagné au niveau national. C'est les pointures, c'est les favoris de ce tournoi, tandis qu'il a très bien tiré. Sa boule est sortie du cadre, la boule adverse est restée, puisqu'on le rappelle, on joue avec le règlement national, c'est-à-dire que sur le côté gauche, on joue aussi si les boules débordent. Par contre, sur le côté droit, il y a une ligne de perte. Voilà, il y a une perte parce qu'il y a un jeu interdit. Et il est trop long. Il n'y a plus de boule côté Bagnoli. Il y en a un par terre pour l'équipe Béjou qui va essayer de rentrer. C'est un terrain qui n'est pas facile, on le rappelle à chaque fois. C'est très dur pour pointé. Très, très dur pour pointé. Et il rentre. Il y en a deux, il me semble. Il y a encore une boule, ça peut faire trois. Il y a encore deux boules même, il me semble. Oui, deux boules. Deux boules, non. Il y en a deux. Léo Lieros. Ça fait trois par terre et il commence fort cette main. S'il réussit à mettre le quatrième ici, ça peut faire... une grosse main au départ. Très grosse main à l'entrée parce qu'on... On salue nos téléspectateurs sur ce point de main. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook. On organiserait un concours dans la journée pour gagner de place pour le parc estérique sur YouTube. N'hésitez pas. On a encore de très, très belles parties à vous proposer et celui-là, ce qui rentre... Oui, aussi. 4-0 pour l'équipe Béjoux. Ils commencent fort, ils confirment leur statut. Ça fait partie des favoris de cette catégorie. Je pense, oui, je pense. Les Blancs ont l'air un peu... Pas trop dans leur assiette. On dirait que même avant de commencer, ils ont perdu la partie. C'est un ressenti. C'est l'enjeu, peut-être. C'est vrai qu'ils jouent depuis 4 jours, déjà, ces jeunes. Oui, la fatigue. Même s'ils ressentent moins la fatigue. Ça peut faire partie. Peut-être moins l'habitude de jouer des compétitions d'un tel niveau. C'est vrai qu'ils ont l'habitude, l'équipe Béjoux en noir. On les voit dans toutes les compétitions. Et ils sont en train de voir si le bouchon est bon ou s'il est trop loin. C'est 6 à 9 mètres, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Non, il est bon. Le bouchon est bon. Ah non, ils avaient lancé la boule, pardon. Non. Ils n'avaient pas vu. Je pense que même si le but n'était pas dans la distance réglementaire, ils n'auraient pas redemandé parce que le point est lancé. Il n'est pas bon. C'est sûr que si le point avait été bon, là, peut-être qu'ils auraient mesuré. Ils avaient mesuré. On peut mesurer après la première boule. Exactement. Après, on ne peut plus. Il ne faut pas que les deux équipes aient joué une boule. Bon, ça arrive quelques fois, surtout chez les seniors. Mais ils ont le droit. Le joueur jette le but, on ne dit rien. Et puis, l'équipe a un bouchon. Mais monsieur l'arbitre, vous pouvez mesurer la distance, s'il vous plaît. Et des fois, il y a 10 mètres 10, la main est annulée. Et là, ça crée des fois un climat. Mais l'équipe adverse a le droit. Tant qu'elle n'a pas joué, elle a le droit de contester la distance. Mais c'est vrai que c'est un peu anti-sportif. Mais elle a le droit. Le règlement le permet. Tandis qu'il a manqué sa première boule, son premier tir. Si Moubidjou, il va essayer de se remettre dedans. Et c'est frappé. C'est frappé. C'est bien joué. Et l'équipe Bagnoli qui prend l'avantage déboule. Ils en ont 5, si je ne me trompe pas. Ils en ont 5 contre 2 pour les adversaires. Même s'il y a 2 points par terre pour l'équipe Béjou. Il faut tirer. Les blancs ont raison. Il faut tirer. Il y a pas mal de sablés. Il peut faire un petit palais. Il y a pas mal de sablés. Et tandis que les deux parties se chevauchent sur la partie d'à côté. Très bien tiré. Il est tombé sur la boule droit. 4 boules à 2 donc ils ont l'avantage. Logiquement, les blancs devraient marquer. Logiquement. il fait pratiquement 2 boules d'avance. Rien n'est gagné d'avance dans une partie de pétanque. Rien n'est gagné d'avance. Rien, rien, rien. Vous voyez, il a perdu le point. Il a perdu. Il va lui rester encore une boule avant d'être boule à boule. Ils en ont 3. Les adversaires en ont 2. Il faut qu'il reprenne là le Tienzo Gabar de la pétanque Montpézatez de l'Occitanie. Et il l'a pris. Je pense qu'il a gagné. Il l'a pris même si on a l'impression que c'était court. Il l'a pris. Et les Oliéraux qui va le reprendre. On a l'impression que ce sont des points faciles mais c'est compliqué depuis tout à l'heure. Ils ont du mal. Je crois qu'il est court. Il est court. Ils ont du mal parce que ce terrain est compliqué. Il y a pas mal de cailloux. C'est dans ce sens où ils ont le plus de mal. Et le jeu est très sec donc selon la frappe la boule elle peut partir à droite ou à gauche ou rester sur place. Tandis qu'on laisse jouer à côté. On laisse tirer. Voilà. Quand il y a deux jeux côte à côte souvent ils jouent alternativement. Par contre si le but se déplace dans le jeu voisin l'équipe qui a déplacé le but attend. Et il a assez bien servi de sa boule pour la placer debout. Très bien joué. les jeux les deux parties chevauchent c'est un peu compliqué pour les deux. Il va rester debout l'équipe Bagnoli en blanc avec Kylian Shedd ici il faut tirer là il n'y a pas de problème il va tirer le point est très bien joué voilà il s'en libère il y en a un par terre et il va essayer de rentrer voilà la main dure longtemps parce qu'à côté ça joue ils jouent alternativement tout à fait et c'est la dernière boule qui va être lancée dans cette main ça en fait deux il y en a deux pour l'équipe Bagnoli ils ont su se remobiliser directement après ils reprennent des points c'est bien pour eux c'est bien bien sûr souvent le début de la partie c'est très important si on mène 4 ou 5 à 0 déjà on met la pression sur l'adversaire et on se sent plus fort c'est important le départ et c'est de l'expérience pour ces jeunes aussi puisque c'est un très beau tournoi très gros tournoi ça ça leur apprend ce que c'est de jouer dans un tournoi de ce calibre avec tant de monde puisqu'il y a beaucoup d'équipes on joue contre des adversaires variés qui viennent de partout et comme je disais ce matin le mental joue beaucoup tout à l'heure on s'est en tête à tête une petite qui menait 12 à 8 ou à 9 et elle a perdu 13 à 12 et elle avait vraiment la possibilité deux ou trois fois de gagner et mentalement ça n'a pas suivi elle a perdu 13 à 12 et elle était ampleur ça peut arriver on utilise beaucoup cet exemple mais il y a beaucoup de parties qui commencent à 12-0 qui finissent à 13-12 ça peut arriver tout à l'heure il y avait une équipe l'équipe de France qui était menée 9 à 0 et elles ont gagné 13 à 9 voilà comme les malgaches à Espalion ils ont gagné 13 à 7 et le point est très bien repris là par je ne sais pas ce qu'ils vont tirer non ? il y a la boule derrière en contre tandis qu'on laisse la partie d'à côté finir on tire à côté et la mène est finie à côté on va se laisser un peu d'espace si la mène est finie ramassez les boules et vous pouvez voir ici les tribunes qui se remplissent petit à petit tout le monde veut voir ces belles parties c'est vrai qu'on nous disait avant les tribunes étaient 200 places et ils ont mis des tribunes de plus de 1000 places parce que c'était plein en deux minutes il y a des tribunes pour les masters je crois il y a des masters également mais même pour ce tournoi parce que c'est un très beau tournoi qui attire le public et puis c'est sûrement un des plus importants tournois et ce qui est très bien c'est qu'au niveau des minimes et des cadettes juniors il y a une compétition féminine c'est vrai on a diffusé des parties féminines elles sont excellentes et c'est vrai que il faut dire la réalité dans notre sport souvent les féminines on les oblige on les met un peu à l'écart et pourtant elles sont phénoménales je crois qu'il y a 20% de licenciés donc autour de 300 000 donc il doit y avoir à peu près 60 000 licenciés féminines il y a un manque de réussite pour l'équipe Bejou sur la main précédente sur celle-là il est trop long Nelson Martins et Timo Bejou il est trop court sur le tir on va envoyer Léo Liero pardon pour pour le reprendre ce point je crois que je crois qu'il a gagné il a gagné oui il a gagné c'est bien ça il a gagné il fallait le reprendre parce qu'ils n'ont plus que 2 boules il faut tirer il faut que les blancs tirent ils ont l'avantage de boules voilà il y a leur boule qui n'est pas long sur la droite mais on va espérer c'est trop à droite ah oui il a 3 boules encore 3 boules les blancs encore 3 boules les blancs encore 3 boules il y en a 2 en face ils ont l'avantage pour l'instant il faut qu'ils en profitent ils seront très proche du côté de l'autre terrain il a tiré magnifique carreau un beau carreau magnifique carreau ça c'est important avec 2 points par terre il y en a 2 par terre et 2 pour 2 2 boules par équipe 1 à Léo Lioro il en restera 1 ensuite à Timo Bijou son coéquipier il se concentre il prend son temps ce joueur ce joueur est très concentré et très appliqué et il s'est accroupi c'est vrai qu'on voit pas forcément ça chez les cadets on voit qu'il a de l'expérience il est concentré il est de l'expérience n'hésitez pas à nous poser des questions à réagir sur Youtube sur cette belle partie des cadets c'est une boule importante ça magnifique très bien tiré c'est une boule importante parce que là ils en ont 2 par terre on va forcer les adversaires à rejouer il nous restera une boule derrière pour l'équipe blanche magnifique le point est superbement repris il s'est placé justement où il fallait se placer il s'est placé où il fallait parce qu'il s'est placé devant la boule et ça empêche le tir derrière parce qu'il y a des risques de contre il peut tirer quand même il peut la prendre sur le côté la sortir seul mais bon c'est le jeu de tirer au pire il y en a un derrière et il va tirer et là il y a le but qui est parti je pense que c'est la sienne sa boule a roulé il y a au moins un point alors à qui sont les autres boules il y en a au moins un parce que sa boule a roulé c'est la boule qui vient de tirer il y en a un quatre à trois il a eu des réussites sur ce coup oui il avait frappé la boule quand même vous voyez mon collègue arbitre intervient parce que un joueur blanc avait avancé le cercle on ne peut jamais avancer le cercle on doit le mettre là où le bouchon a terminé c'est ça on peut reculer dans l'axe si on n'a pas les 10 mètres 50 voilà et ça fait 4 à 3 il revient petit à petit l'équipe Bagnoli et c'est vrai que je disais ils ont eu de la réussite souvent quand on a de la réussite c'est que de toute façon on a bien joué depuis le départ parce qu'il fallait être sur la boule il fallait être dans l'axe souvent la réussite elle est du côté quand on joue bien c'est pas toujours vrai il n'y a pas de mais c'est souvent c'est souvent voilà si on bénéficie d'un contre c'est vrai que le but est parti je ne sais pas mais il avait frappé la boule il avait frappé la boule voilà le geste était bon initialement je crois que la boule c'est sur le contraint qu'elle a percuté le bouchon de toute façon ils ont pointé et ça va être un Nelson Martins qui nous vient de Rumilly comme Léo Lierot son petit pied de Rumilly Rumilly c'est un gros club surtout chez les seigneurs et chez les jeunes c'est un gros club c'est un gros club il y a un gros vivier ici dans cette région Auvergne-en-Aple cette fois-ci il est bon il est bon il se sert de la boule adverse il a fait un bec comme on dit alors des fois les joueurs ils s'excusent des fois il y en a qui râlent mais ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu une fois c'est pour vous une fois c'est contre vous bien tiré très bien tiré ils sont rentrés dans leur partie après une première main compliquée ils sont rentrés immédiatement dans leur partie ça a été peut-être bénéfique pour eux cette main aussi une petite alarme c'est un bon niveau quand même il y a un bon niveau ça tape des boules ça pointe pas trop mal il y a un bon niveau c'est des joueurs qui ont l'habitude de ces rendez-vous c'est des très bons jeunes joueurs des grands avenirs comment la pétanque les jeunes c'est l'avenir c'est l'avenir il faut des jeunes et est-ce qu'il est court est-ce qu'il a l'impression qu'il est court je pense qu'il est court je veux pas ils sont en train de voir est-ce qu'il faut essayer de rentrer est-ce qu'il faut essayer de tirer 23 il demande conseil il demande conseil alors entraîneur au coach parce que c'est la particularité des jeunes il y a un coach il y a un coach par équipe par équipe ici à côté ils peuvent demander conseil c'est un paramètre important le coach peut intervenir lorsque c'est à son équipe de jouer sinon il n'a pas le droit non il n'a pas le droit quand l'adversaire joue il n'a pas le droit parce que ça perturbe ça peut perturber la partie il a tiré il l'a eu ils reprennent le point l'équipe B de joue en général le coach il est assis sur une chaîne en faute de jeu voilà comme là c'est le cas ici par contre le coach il n'a pas le droit de rentrer sur le jeu sur le terrain est-ce qu'il a pris est-ce qu'ils sont en train de voir je pense que ce n'est pas le cas il ne bouge pas l'équipe B de joue ils vont essayer d'y retourner on envoie le tireur j'ai l'impression et on voit le jeune joueur qui se met sur le terrain adverse pour stopper le jeu et laisser la concentration au tireur qui fait un carreau il y en a deux par terre ah mon collègue mon collègue intervient je n'ai pas vu et l'arbitre intervient pour avertir les joueurs d'attendre peut-être oui il bouge il gêne c'est ça que tu veux dire oui c'est ça il gêne il gêne c'est ça il gêne il faut attendre il faut que l'équipe d'à côté attendre en général on joue alternativement alors le positionnement des joueurs le positionnement des joueurs est important quand une équipe joue les partenaires peuvent se mettre où ils veulent entre le but et le cercle par contre les adversaires doivent être au moins en hauteur du but sur le côté à deux mètres ou derrière le cercle sur le côté à deux mètres mais ils ne peuvent pas se mettre entre le but et le cercle il arrive que les coéquipiers se mettent au niveau de l'endroit selon où il faut jouer tout à fait pour les indiquer même des fois lorsqu'on va tirer les joueurs entre guillemets peuvent faire ce qu'on appelle le couloir c'est à dire se mettre à un mètre de chaque côté de la boule mais on a le droit on a le droit on a le droit et on est rentré côté Bagnoli je pense qu'il n'y en a il ne doit y en avoir qu'un le chien Zogaba dans la boucle de cette partie il va essayer d'en mettre un deuxième je crois qu'il n'y en a qu'un en a par terre ils avaient repris il y en a deux ils ont pris le maillot 5 à 4 pour l'équipe Bagnoli c'est bien ça non il y en a 4 il y en avait il y en avait toujours deux on s'est trompé il y en avait toujours deux je pensais qu'il avait repris il était trop court ah oui gros semaine gros semaine ça fait 4 comme c'était le cas de l'équipe Béjou en première mène 7 à 4 ça commence à changer une partie comme dirait Guy à baladejou les mouches ont changé d'âne ils étaient mis les 4-0 ils mènent 7 à 4 7 points consécutifs marqués là c'est important on est mène de 4 ça marque on a l'impression qu'elle a été bénéfique cette première mène pour eux ça les a mis immédiatement dans la partie et là 7 à 4 il n'y a pas comme on dit il n'y a pas le feu mais bon il faut être vigilant il ne faut pas trop se laisser distancer parce qu'après pour revenir c'est très compliqué il faut rester calme il faut rester concentré c'est ça aussi lorsqu'on est mené on a tendance à s'agacer à s'énerver surtout à ses âges c'est ce que je disais tout à l'heure ce matin pour les minimes il faut garder le sang froid son mentalement il faut être fort et souvent le carreau est sublime souvent c'est celui-là qui fait la différence le carreau est sublime il y a un petit recul ils vont laisser la place je pense à l'équipe Bagnoli qui vient de Bagnoli ici ils vont partir comme on dit partir à l'attaque c'est-à-dire tirer et ils vont pointer ils vont pointer les blancs oui mais les noirs ils vont partir à l'attaque c'est-à-dire tirer systématiquement voilà et je pense que c'est ce qu'ils vont faire comme il a fait un carreau il a fait un carreau puis le point est très beau très compliqué c'est ce qu'il va faire et on voit ici le placement des jeunes joueurs voilà il a pris le bouchon il s'excuse je pense qu'il n'est pas sorti il s'excuse et il n'est pas sorti non effectivement alors là ça va être une toute autre main le jeu est différent pour que le but soit nul c'est-à-dire noyé il faut que le but sorte comme les boules il faut que le but et les boules sortent totalement de la ligne totalement si le but ou la boule est à cheval c'est bon ils reprennent le point l'équipe l'équipe bagnoli parce qu'il y avait la boule la boule adverse qui n'est pas sortie elle était enfant ça peut être important aussi d'avoir une boule qui est enfant à la limite de la ligne parce que c'est une sécurité et là ils ont repris le poids et c'est un jeu totalement différent j'ai l'impression qu'on est au 10, 11 mètres 10 mètres oui à peu près peut-être 10 mètres 10 mètres je pense qu'ils vont tirer non je pense qu'ils vont tirer non oui je pense qu'ils vont tirer j'ai l'impression aussi ce qu'ils vont faire c'est bien ce que je disais les noirs ont décidé de passer à l'attaque ça leur fait pas peur c'est très bien tiré ça leur fait pas peur et ils ont l'inventail d'avoir cette boule enfant alors là on pointe à il faut faire attention de ne pas sortir du jeu il tient Zogabar et il va il va prendre ce point magnifique et je pense qu'ils vont on va encore tirer on est parti à l'attaque oui oui je ne m'étais pas trompé au départ je compris qu'il partait à l'attaque vous connaissez bien la pétanque vous avez de l'expérience 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 à force d'arbitrer des tournois des parties il est court il est court il est court et on a pointé finalement oui là ils ont pointé parce que le point c'est vraiment doit être loin et il a été court il a en S2 à l'équipe Bagnoli il y en a deux à l'équipe adverse aussi il faut faire à la reprise ils doivent le reprendre et c'est ce qu'ils vont faire c'est bien ce qu'ils vont faire très bien joué il est très propre et que va-t-on faire de l'autre côté je ne sais pas on ne voit pas rien de chose vous voyez à côté ça tire on attend on a tir on a attendu on attend et on se parle entre coéquipiers on se donne des consignes c'est très important l'entente dans l'équipe la discussion aussi en tout cas le carreau est parfait le tir est parfait dans toutes les équipes normalement il n'y a pas un chef d'équipe mais disons il y a un joueur qui a un peu plus de personnalité un porte-parole qui mène le jeu mais avec l'avis il demande toujours l'avis de ses partenaires on va essayer d'entrer sur la droite de faire la même chose c'est un peu long je pense qu'il est long on a du mal à voir ici je pense qu'ils ne l'ont pas pris qu'il est à l'équipe Bagnoli c'est bien ça et puisqu'il va essayer de rentrer est-ce qu'il est court il est court il n'y en a qu'un ça fait quand même 8 à 4 8 à 4 petit à petit la partie tourne la partie tourne et ça va commencer à faire beaucoup pour l'équipe Béjou il y a quelque chose d'important aussi c'est que l'équipe Béjou a pris 8 points d'affilée n'a pas marqué depuis longtemps voilà il faut marquer même un point pour qu'il se remette dedans voilà comme on dit il faut arrêter l'hémorragie comme vous dites ça peut être frustrant 4 à 0 qui passe bien en 3 ou 4 mains il y a marqué 8 points ça peut être frustrant oui bien sûr et puis quand on prend le point on lance le bouchon donc on se met aussi à notre avantage ou au désavantage des adversaires voilà on essaie de le lancer de distance et puis bon par rapport au pointeur adverse s'il est gaucher s'il a un coup de main on essaie d'envoyer sur des revers d'essayer le lancer du but ou le projet c'est quand même très important tandis qu'on soutient l'équipe Bagnoli du côté du chat on salue tous nos nos lutteurs qui nous viennent du monde entier d'Espagne de Corse de Marseille et Kylian Bagnoli va y aller c'est un peu parti sur la droite c'est un terrain pas facile on le rappellera mille fois mais c'est un paramètre primordial le point est pas très bon le point est sur la droite il est prenable voilà oui il était fort c'est fort mais il prend il prend ça peut faire partie des comment ? ça peut faire partie aussi des points pas faciles puisque c'est un un point qui semble prenable et qui est beau et puis qui n'est pas tirable l'idéal c'est de gagner le point mais si possible dans l'axe de la boule si possible pour avoir le compte derrière voilà ça c'est l'idéal il a très bien joué il a très bien joué parce qu'il a pointé près du bouchon bouchonné quasiment mais c'est vrai que le point d'avant il peut avoir des points ici sur ce terrain qui sont à 40-50 mètres on pense prenables et qui sont compliqués mais qui sont pas forcément tirables 40-50 cm d'ailleurs parce que 40-50 mètres on est de l'autre côté de la route ah un trou un trou il est court ils ont fait une super première main et puis après le vent a tourné et ils ont perdu totalement confiance on a l'impression oui exactement l'équipe l'équipe Béjou qui pourtant l'expérience ils ont tout gagné au niveau national ils ont fini deuxième système suisse et ça fait de trop pour Kylian Béjou ça commence à se compliquer très compliqué ils ont joué 4 boules ils ont joué 3 boules il en reste 3 3 et ils n'ont pas le point et là ils vont demander conseil à leur coach on sent qu'ils sont en difficulté et ils ont besoin que leur coach se rassure à mon avis il faut pointer comme on dit il faut serrer le jeu il faut pointer devant pour éviter le point de rajout tirer si on frappe c'est bien mais si pas malheur on chic ou si on manque on est sur une grosse mène il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé qui est essentiel dans cette mène c'est qu'ils sont à 8 c'est l'équipe Bagnoli et ils sont en position de gagner s'ils font 6 ils remportent la partie même 5 même 5 il tire encore il faut même 5 vous avez raison il faut frapper il faut frapper il y a eu un petit recul mais le point reste très compliqué à prendre la boule entre guillemets comme on dit elle est le beau de l'or cette boule là parce qu'il ne fait jamais il manque il était en mauvaise posture et là il a fait un carreau il rétablit il rétablit un peu la mène ils auraient pu peut-être perdre le match s'y rater ils ont tiré c'était le choix à faire finalement et puis ils vont tirer donc 4 bouleaux je crois 4 bouleaux pour 2 4 à 2 tout à fait et il y en a 2 au tireur qui n'est pas droit et un poil long Kylian Shedd assez impressionnant au tir pour l'instant et ils vont ils vont envoyer Luxenzo-Gabart rentrer au point il est très court la boule est restée bloquée elle s'est plantée ici au sol il était en super posture et là il se retrouve en situation de ne pas marquer sur la mène et là il est encore très mal tombé et on a dit les parties en pétant que ça peut vite tourner et notamment sur ce terrain parce que là 2 boules lancées et ils s'agacent c'est compliqué et ils vont demander conseil parce que parce qu'ils sont derrière au niveau des boules ils ont une boule les adversaires en ont encore 2 ils n'ont pas le point par terre et ils n'arrivent pas le carreau a payé comme on dit là ce carreau il les a sauvés c'était vraiment le miracle qu'il fallait et il est rentré sur sa première boule il fallait jouer sur la gauche ou la droite mais il joue sur la boule qui est à 2 mètres et ils ne vont pas marquer les blancs les blancs ne vont pas marquer il y en a un par terre pour l'équipe B de joue et ils vont essayer ça va sûrement relancer la partie et puis il y a un chemin qui s'est frayé j'ai l'impression entre les deux boules de devant de l'adversaire il y en a peut-être 2 il y en a peut-être 2 ils vont voir il se tape dans la main il se félicite donc il devrait en avoir 2 il y en a et il y en a non il y en a que 2 il y en a 2 il y a à rouler je pense qu'il y en a au moins c'est sûr est-ce qu'il y a le 2ème ils sont en train de se décider pour le décompte des points il faut que l'adversaire valide il y en a 3 il y en a 3 il y en a 3 pour l'équipe B de joue pour la validation des points il faut que l'équipe adverse valide si elle ne valide pas si l'équipe adverse n'est pas d'accord soit en mesure soit si on appelle l'arbitre si ce n'est pas validé ce n'est pas validé elle était très importante ce carreau nous d'ailleurs les a sauvés ça a renversé la main le carreau et a renversé la partie ils reviennent à un petit point ils sont juste menés 8-7 ils étaient menés 8-4 et il y avait la place pour l'autre équipe au bon moment ils ont su ils ont su élever leur niveau de jeu on sent qu'il y a un petit peu plus de maîtrise chez les noirs un petit peu plus de maîtrise et de ça joue plus décontracté ça n'empêche pas que les blancs font une belle partie les noirs ont plus d'expérience aussi l'équipe noire l'équipe de Kylian Bejou il va tirer je ne sais pas il hésite apparemment il va tirer dans les médias c'est le bon choix vous pensez ? il y a les deux cas s'il frappe oui c'est un bon choix maintenant s'il manque bon après dans une situation comme ça c'est aussi au joueur de décider comment il se sent il y a les deux cas bon le point on peut le gagner bon après si on le gagne derrière l'adversaire fait un carreau on est mal si on tire et on manque c'est pareil la mène pour eux déjà elle n'est pas en situation favorable mais on n'est pas à la fin de la mène vous voyez il avait gagné ils ont laissé une boule sur le chemin mais ils l'ont repris ce point qui est très beau maintenant si le jeune arnoir fait un carreau et je ne pense pas qu'il qu'il veut tirer si peut-être ils n'ont pas envoyé leur tireur ils ont changé ils ont tourné magnifique voilà le carreau sublime je vous ai dit le carreau et c'est une stratégie intéressante parce qu'ils ont tourné ils ont envoyé leur milieu qui était les hôles héros qui étaient leur milieu depuis le début alors que Kylian Bijou tirait il n'était pas forcément en confiance au tir on envoie son coéquipier ça marche c'est ça l'esprit d'équipe c'est ça souvent qui peut faire la différence comme on dit on a un passage à vide ou des passages à vide on le sent on dit au partenaire écoute prends le tir ou prends le point c'est ça l'esprit d'équipe ils sont en pleine plein de concertation l'équipe blanche avec leur coach ils ne sont pas en bonne posture il y a un point par terre pour l'équipe Bijou ils sont boule à boule 4 à 4 il y a 2 points par terre pour l'équipe Bijou les tirs de vagues il a pris de la derrière il y a un paramètre intéressant aussi c'est que ce sont les seules boules jusqu'à présent qui sont dans le cadre il a toujours 2 points donc ça va être 4 boules pour 3 4 boules pour 3 avec 2 points par terre non il est court il est court il laisse des boules sur le chemin ça va être une mène qui peut s'annoncer compliquée on est devant on reste devant mais on est court l'autre est derrière et cette fois-ci non je ne pense pas non plus je pense que la boule a voyagé elle est partie un peu trop sur la gauche il y a toujours un par terre ils vont lancer leur dans la boule l'équipe Bagnoli en blanc et ça va être à l'équipe Bijou 4 boules de rajouter des points il y a de la place il y a cette boule de vent qui peut gêner il n'est pas trop bien joué quand même il y a cette boule de vent qui peut gêner et je pense qu'ils aimeraient la tirer ils aimeraient la tirer et leur coach leur dit non ils ont 4 boules ils veulent tirer la boule qui est devant pour se dégager de la place pour se libérer moi je partage la vue du coach je pointerai c'est dangereux de tirer il y a de la place il y a de la place pour mettre les points il y a 70-80 quand même et puis derrière c'est tout à l'équipe adverse si on tombe mal voilà et puis il y a le but il peut se déplacer en pointant on peut ajouter voilà regardez il y a la place on peut en faire 4 ou 5 c'est ce qu'ils vont faire il y en a 2 par terre pour l'instant et il joue sur la droite et puis directement il joue haut il a porté la boule il a balancé derrière les autres boules voilà c'est ce qu'on fait on joue haut en portée au niveau de la boule qui avait le point en réglement pour éviter la boule devant après le petit jeune gauchien il a un bon coup de bras comme on dit il a très très bien la boule regardez c'est un très bon pointeur depuis le début et là elle frôle la boule il y en a 4 il y en a 4 on parlait des points de rajout ceux là ils sont essentiels ah oui parce que quand on rajoute pas puis à la fin ça manque il y en a 4 et ils sont peut-être à 12 après cette boule je pense qu'il est court il n'y est pas il n'y est pas à mon avis il n'y en a que 4 mais ça fait quand même 11 il y en a 4 ça fait 11 et la partie a de nouveau tourné décidément c'est plein de retournantes situations tout est parti au départ le blanc a voulu tirer une boule qui était à 70-80 ils l'ont manqué c'est parti de là la main n'était pas favorable pour cette équipe 11 à 8 pour l'équipe Béjou et ils se rapprochent dangereusement de la victoire ils sont à 2 points et c'est eux qui ont lancé le bouchon la boule est très très bien envoyée vous avez vu elle a pratiquement pas bougé elle a fait 20 cm c'est court j'ai l'impression on vient essayer devant et on envoie le tireur non c'est pas le tirer là je pense pas qu'il va tirer quand même il est allé instinctivement mais j'ai l'impression qu'ils vont ils vont quand même pointer un mètre du but au moins un mètre du but il faut pointer peut-être qu'il est juste allé voir aussi le jeu c'est étonnant de tirer ici ah oui c'est pas le jeu et puis surtout qu'ils sont derrière et puis l'équipe Béjou elle était menée elle était menée il y avait peut-être la place pour l'équipe adverse de prendre un gros gros avantage et puis c'est eux qui se retrouvent menée 11 à 8 parce que là si on tire maintenant il va falloir tirer presque toutes les boules c'est vrai que lorsqu'on commence une mène très offensivement on est on est obligé à frapper à chaque fois on est obligé de frapper à chaque fois apparemment ils ont essayé de tirer ce qu'ils vont faire il fait un palais c'est bien ah non il pointe ah il pointe ah le tirant ils ont tourné voilà c'est ça ah oui ils ont tourné alors c'est assez étonnant comme stratégie on les sent un peu perdus un peu précipités ils ont la moins serein c'est ce que je disais au départ l'expérience est du côté des noirs la maîtrise du jeu l'expérience est chez les noirs et là les blancs la dernière humaine est là on sent que la pression est sur leur épaule parce que le point devant est à moins un mètre peut-être qu'il a perdu le point ils sont en train de voir peut-être ils ont pris le point mais il y a encore la place largement même là l'idéal c'est que j'essaye de jouer un peu sur sa boule j'essaye d'en mettre deux voilà c'est ce qu'il va faire je pense c'est ce qu'il a fait voilà c'est très bien joué il en a mis deux c'est très bien joué et on le rappelle deux c'est la victoire 11 plus 2 ça fait 13 et je pense qu'ils vont jouer sur ça aussi forcer les adversaires à jouer défensivement ouais et Utenzo Gabar qui qui va s'élancer on laisse l'équipe adverse jouer et on va se concerter non même pas il sait ce qu'il doit faire il va tirer je pense qu'il va tirer et on a tourné c'est étonnant de tourner ouais à ce moment là quand on dit qu'on tourne c'est à dire que le joueur qui pointait originellement Lucienzo Gabar se retrouve en tireur il était milieu il se retrouve tireur bien tiré c'est bien tiré sa boule sort du cadre mais il a bien tiré et son coéquipier Kylen Shedd qui était tireur c'est c'est le pointeur en général c'est le pointeur qui passe milieu ou le milieu qui passe tireur mais c'est le pointeur passé tireur ça arrive mais pas souvent là le tireur est passé pointeur le milieu est passé tireur et le pointeur est milieu par élimination en tout cas pour l'instant ça marche puisque Kylen Shedd il a fait un super bouchon il est embouchonné le but peut se déplacer selon comme il frappe il peut aller un peu vers la boule de derrière qui est la boule au blanc et puis il fallait le faire ce bouchon aussi parce que s'il ne le faisait pas ça a annoncé une sacrée mène pour l'équipe Béjou vous voyez ce que je vous disais très bien joué le but était d'aller derrière dans la boule des blancs le but était derrière dans la boule des blancs bon après il a très bien tiré il n'a pas de réussite mais il a très bien tiré le tir de toute façon est très bien il ne pouvait pas faire de miracle c'est très bien joué de la part de Kylen Shedd ce bouchon parce qu'il se retrouve encore avec le point et c'est un point qui est pas mal et qui est assez loin il a pris la boule sur le côté parce que s'il a pris en plein fer le but risque de sortir elle amène à être nulle il a bien tiré bon le but c'est déplacé il marque sa donne c'est quelque chose qu'on a ah oui alors chaque joueur un joueur a le droit de boucher un trou un joueur a le droit de boucher un trou uniquement c'est tout c'est pas forcément la personne qui va jouer ça peut être son partenaire qui peut boucher un trou alors quelquefois par inattention le pointeur bouche un trou il repart au cercle et son partenaire a boucher un second tandis qu'il allait partir au point Nelson Martins et le coach leur a dit de tirer il a manqué au pied il a vraiment bien tiré mais il a manqué au pied il est de très très pour ses joueurs au centimètre et c'est le coach qui leur a dit de tirer il allait partir au point il y a les deux solutions si on frappe c'est maintenant il a manqué et ce jeune là il a un coup de bras formidable il a très très bien repris il a fait un bouchon et là le rapport devant s'inverse également c'est ça qui est qui est impressionnant en pétanque quoi qu'on en pense en pétanque dans l'équipe il faut avoir un bon pointeur quoi qu'on en pense et c'est ce que nous disait justement Bruno Le Boursico qui est le tireur de référence et qui pourtant disait que le point c'est quelque chose de très très important vous êtes en mauvaise situation essentiel vous vous embouchonnez vous êtes en mauvaise situation vous faites une van de boule ça renverse tout il va bouchonner qui va tirer parce qu'il y a le bouchon et il a touché le bouchon il a libéré un peu d'espace mais là mon collègue ne l'a pas vu il était tourné mais là il a fait le passé il est parti avec la boule et mon collègue ne l'a pas vu et dans ce cas là qu'est-ce qui se passe normalement la première fois il a un avertissement oral et la deuxième fois il a un carton jaune bon carton jaune ça n'a pas trop d'incidence mais en contre s'il récidive dans la partie carton orage c'est boule annulée sa boule est annulée et si malheureusement il récidive encore c'est le carton rouge c'est-à-dire le joueur est disqualifié pour la partie le joueur est disqualifié pour la partie c'est-à-dire que la partie gagnée pour les adversaires non il peut finir à 2 mais bon à 2 c'est impossible de gagner par contre à 2 avec 6 boules ou à 2 avec 4 boules ah non à 2 avec 4 boules d'accord par contre si c'est départi en poule ou au système suisse le joueur peut jouer dans la partie suivante mais là c'est une élimination directe donc il ne peut plus jouer la finale par exemple à part si son équipe se qualifie ah oui si son équipe se qualifie il pourra jouer en finale il pourra jouer en finale on n'avait pas là en tout cas l'équipe blanche à 2 boules l'équipe bagnolly ils doivent reprendre ce point qui n'est pas vraiment facile et il va le faire il va le faire il l'a fait magnifique ils savent que s'ils ne prenaient pas ça pouvait être compliqué ils l'ont fait au bon moment ils ont su élever leur niveau de jeu ils ont une boule les noirs je crois que les noirs ont une boule les noirs ont une boule et il en reste plus qu'une pour l'équipe blanche aussi une boule pour les deux équipes il va tirer non ? il va tirer c'est le jeu de tirer et Nelson Martins qui va tirer il a banqué mais c'est le jeu de tirer parce que si jamais il fait un petit palais ou un carreau il a 13 par terre il a 13 par terre il met la pression sur le joueur adversaire c'est vrai qu'on ne l'a pas vu trop tirer c'est la première boule qui tire elle est pas mal tirée bon il n'est pas droit moi j'aurais tiré aussi et tandis que le joueur de la partie à côté vient de se mettre et c'est bien repris c'est un peu long c'est un peu long ça fait un point de plus ça doit faire 9 je pense 9 c'est ça vous avez raison 11 à 9 ils recollent et en tout cas comme on dit ils ont la bataille en tout cas c'est deux très bonnes équipes puisqu'ils n'ont rien lâché et ils ont su élever leur niveau de jeu à chaque fois ils ont su mettre réussir la boule qui était décisive et on parlait des points de rajout peut-être que ce point de rajout peut compter s'il arrive à 12 ils vont se dire tiens mon point c'est si tu avais mis les bosses il y avait 11-10 ça fait partie du jeu c'est vrai que comme vous disiez tout à l'heure le rajout c'est très important dans une partie quand vous avez la possibilité d'ajouter et vous ne le faites pas voilà ça peut manquer à la fin on salue nos auditeurs notamment Xavier Monnier du Pétanque Chouti Contest on le salue ah oui Monnier et c'est très bien Poitier là de la part de très très bien de Kylian Shedd c'est un coaching qui a réussi en tout cas de tourner l'idéal ça serait de faire un petit palais ou un petit carreau un carreau c'est-à-dire frapper la boule et rester sur place voilà ou un petit palais qu'elle se déplace légèrement et un palais ce serait déplacer la boule c'est ça ? non non un palais un palais c'est presque faire un carreau mais la boule se déplace de 20-30 cm voilà c'est ça un petit palais voilà il y avait Thierry il a fait le point de sien donc on va forcer l'équipe adversaire à jouer le but c'est de faire jouer l'adversaire tout à fait et ce que c'est un peu lent mais ce qu'il cherche Kylian Shedd c'est de faire tirer les adversaires pour faire envoyer les boules oui mais là il a pointé les blancs ont pointé le point n'est pas très très bon et c'est une particularité voilà il y a une particularité aussi dans cette partie c'est que les deux équipes ont tourné ont changé de position ça n'arrive pas souvent en senior non c'est très rare les malgaches se font oui selon la distance il y en a mais c'est vrai qu'on l'a pas mal vu en tout cas chez les jeunes c'est très important moi je pense dans une partie bon après on va dire ça il y a certains joueurs qui ont un petit ego quelquefois donc ça veut dire changer de poste ça veut dire je ne suis pas au niveau mais moi je pense que dans une équipe c'est très important quand ça ne va pas on change de poste et c'est pour ça aussi parce que si on ne change pas de poste on risque de faire la paire de la partie c'est pour ça qu'on le disait aussi en équipe de France on cherche des joueurs polyvalents qui savent tout faire et ça peut être très très utile c'est très important vous n'êtes pas dans le tir vous manquez deux ou trois boules à mon avis il faut laisser la place au milieu autrement si ça continue mais c'est vrai que chez le senior on ne le voit pas souvent chez le senior bien joué chaque point est vraiment précieux en plus il a repris devant il a repris devant la boule il s'est mis dans l'acte de la boule tandis qu'on déborde sur la partie d'à côté vous ne voyez pas forcément mais on laisse on va devoir laisser lui jouer les autres oui dans le vie commun oui bon la boule c'est dans la main à côté qu'est-ce qu'il va faire qu'il y a une bagnoli il va pointer il est tardé de tirer c'est trop risqué il a un poil trop long et puis il a un coup de bain vous avez vu la boule il la visse comme on dit et là ils vont tirer parce qu'il y en a de l'ar bon là ils ont quand même au moins deux ou trois boulets les noirs il y a un 3 pour l'équipe Beju je crois deux ou trois ouais deux ou trois et il va rester deux après cette boule il faut frapper là il faut frapper pas mal ah non là la situation devient critique malheureusement il fallait frapper celle-là les noirs ont deux boules deux boules pour l'équipe noire deux boules pour l'équipe blanche on est boule à boule et par contre il y a une équipe qui a un avantage sur l'autre c'est l'équipe noire parce qu'ils ont 11 points le 12ème est par terre et je crois que les blancs n'ont qu'une boule il me semble ils n'ont qu'une boule une seule boule il me semble il est très très court c'est ça ils n'ont qu'une seule boule vous avez raison et ils n'en ont plus vous voyez les blancs ils ont craqué un peu la pression était trop forte ils n'ont plus le mental ça fait deux ou trois mènes où ça joue nettement moins bien les noirs ont l'expérience et il suffit de rajouter ce point c'est la victoire 13 à 9 la victoire pour l'équipe Béjou ça a été très très serré une belle partie une belle partie et l'expérience chez les noirs a fait la différence quand même les blancs n'ont pas des mérites les blancs n'ont pas des mérites ils ont très bien joué on a vu des coachings qui ont été payants ils ont très bien joué ils ont changé de poste les deux équipes donc c'est très important mais bon sur la partie c'est quand même assez logique que les noirs a gagné c'est assez logique on peut refaire la partie les blancs peuvent gagner il n'y a rien d'écrit très belle victoire pour l'équipe Béjou Kylian Béjou qui met aussi son frère Kylian Béjou Léo Oliéro Nelson Martins qui sont en finale on le retrouvera en finale triplette KD ce soir enfin cet après-midi aux alentours de 16h30 17h merci beaucoup Jean c'est moi qui vous remercie c'était un plaisir c'était une belle expérience et puis je tiens à vous remercier et puis voilà et puis je vous souhaite une bonne continuation et je parlerai de Sport Mag quand je roule l'occasion je parlerai de Sport Mag et bien avec plaisir merci beaucoup c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui en tout cas pour notre part Sport Mag TV n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube dans l'après-midi on fera gagner des places pour le parc Astérix abonnez-vous aussi à la page Facebook pour avoir tous les résultats publiés par Etienne Levant qui est notre journaliste ainsi que les vidéos les interviews qu'ils réalisent ici pour notre part on se retrouve d'ici à peu près 2h à 14h pour les finales on va commencer par finale tête à tête puis doublette puis triplette on vous tiendra au courant du programme quelle catégorie de jeunes ça va être en tout cas de très très belles finales passionnantes on vous souhaite un bon appétit et on vous donne rendez-vous à 14h on vous souhaitez Sous-titrage FR ?